Cédric Doumbé éteint Baki, il n'y a même pas de débat. Si tu as dit ça, c'est que tu ne comprends rien au MMA. Bah ouais, on parle de MMA, pas de kickboxing. Donc Baki, il roule, il roule sur Cédric Doumbé, là il n'y a pas de débat. Et si tu as dit ça, là aussi, je te le dis, tu ne piges rien au MMA. La réalité en MMA, c'est que quand tu as deux gars compétents, préparés et déterminés qui se rencontrent dans une cage fermée, il y a beaucoup de scénarios qui peuvent arriver et c'est impossible à l'avance d'être certain d'un seul vainqueur. Impossible. Il y a plein d'exemples. A l'époque, pour ceux qui se souviennent, quand Anderson Silva ou Honda Ruzi combattaient, la question ce n'était pas est-ce qu'ils vont gagner ? La question c'était comment est-ce qu'ils vont gagner ? Jusqu'au jour où Chris Wendman et Oli Holm sont arrivés. Et ça c'est une preuve. Et des exemples, il y en a plein récemment aussi. Adesanya, Ousmane, Nunes, ils paraissaient tous imbattables et ils ont tous récemment perdu. Même Shevchenko qui paraissait intouchable, elle a été sacrément mise en difficulté cette année. Donc c'est encore une preuve, on ne peut pas être aussi certain que ça avant qu'un combat n'ait lieu de l'issue de ce combat. Surtout là, on a, comme je le dis, deux gars ultra compétents, ultra déterminés. Et s'ils devaient se rencontrer, ils viendraient méga préparés au vu du trash haul qu'il y a pour l'instant sur internet. Il faut toujours être capable de nuancer ses propos. Ouais mais Cédric c'est le meilleur kickboxer, blablabla, il y a Adesanya et Pereira, c'est des kickboxers, ils réussissent et Cédric, il est meilleur qu'eux en kickboxing, blablabla. Oui, certes, mais il y a plein d'exemples, dans tous les sens, de nouveau. Prenons James Tony, clairement un des meilleurs boxeurs anglais de sa génération. Il vient en MMA, il se fait, il n'a rien su montrer comme Dr Andy Couture. Pourtant, remercier, il a mis un gros chaos sur Team Sylvia. Donc encore une fois, un boxeur qui vient en MMA, il peut avoir du succès comme il peut se faire rouler dessus. Ok, on parle de kickboxing, Pereira, Adesanya, on vient d'en parler. Ok, Gokensaki, contre-exemple. Il faut toujours nuancer, c'est pas parce qu'il y a un exemple qui fonctionne qu'il n'y a pas de contre-exemple, surtout ici. Mais, mais Chris, c'est une opposition de style complet, ça devrait être facile à analyser. Ok, ben justement, c'est là la question. Est-ce que le combat va se produire plutôt comme Adesanya contre Derek Brunson ? C'est un peu comparable sur papier. Ou bien comme Semi Shields contre Josh Barnett ? Et là aussi, encore une fois, dans un cas, le striker, il est impossible de l'amener au sol et il surdomine dans son domaine. Et dans l'autre cas, le gars qui vient du MMA avec une prédominance grappling, il impose sa lutte, il impose son sol et il gagne comme ça. Tout peut se produire et maintenant, on va analyser ça plus dans le détail. Décryptons. Bon, on est sur Internet, donc je dois me protéger avant de commencer réellement cette vidéo. Avant de commencer, je dois dire que je respecte énormément les deux athlètes. Cédric Doumbé, il n'y a pas, les gars, ça c'est un truc qu'Internet a complètement oublié. Être multi-champion du glory, c'est énormissime. Alors oui, le kickboxing, ce n'est pas le MMA. Ça reste une très bonne base. On l'a vu sur plusieurs cas. Et en plus de ça, Cédric Doumbé est déjà en train de nous montrer que vraiment, il travaille très très bien son adaptation du kickboxing vers le MMA. Et déjà, ce qui lui manquait évidemment, la lutte, le grappling. Le peu qu'on a vu, c'est très prometteur, je vous le garantis. De l'autre côté, on a Baki, 21 ans, invaincu, plusieurs victoires à l'ARES, des grosses victoires à l'ARES. On voit qu'il progresse entre chaque combat, qu'il est intelligent, que les petits défauts qu'il arrive à analyser dans ses victoires, ce n'est pas tout le monde qui le fait, il travaille dessus et c'est encore une meilleure version de lui qui revient systématiquement sur le combat d'après. Donc lui, clairement, gros potentiel et déjà très très fort en MMA. Ok, le but de cette vidéo, c'est de minimiser la spéculation. Parce qu'évidemment, avant chaque combat de MMA, il faut spéculer. Alors, on va partir de ce qui est réaliste. Si maintenant, Dumbé et Baki se rencontraient dans un combat de kickboxing, sur qui est-ce que tu paries ta maison ? Sur Dumbé. Si maintenant, ils se rencontrent à l'ADCC, dans une compétition de grappling, sur qui est-ce que tu mets ta maison ? Baki. Évidemment, ils ont beaucoup plus d'expérience dans le domaine opposé, donc c'est une vraie opposition de style. Si on se rencontre en MMA, la logique veut que si Cédric arrive à garder ça debout, c'est lui qui a un large avantage. Si Baki arrive à imposer sa lutte, ou même pas sa lutte, mais bloquée à la cage, c'est lui qui a un large avantage. Donc la grosse question à laquelle on doit répondre ici, c'est est-ce que Cédric est capable d'empêcher Baki de casser la distance ? Et s'il casse la distance, est-ce qu'il est capable de l'empêcher, de l'amener au sol ? Et s'il l'emmène au sol, est-ce qu'il est capable de rapidement se relever pour remettre le combat dans son domaine de prédilection ? Ça, c'est les questions du côté de Cédric. Et du côté de Baki, c'est les questions opposées. Est-ce qu'il est capable de facilement casser la distance sans prendre le contre dur, qu'il l'enverrait au tapis ? Et une fois qu'il a cassé la distance, est-ce qu'il arrive à au moins le garder dos à la cage et envoyer du dirty boxing ? Ou encore mieux, l'amener au sol et le dominer en position de dominance ? Alors, le premier point, c'est pour moi la surface de la cage. Si c'est un octogone, il y a des questions qui se posent. Si c'est un cercle, alors là je mets toute ma maison sur Baki. Parce qu'on a déjà vu Cédric Dumbé dans un cercle et c'est pas terrible. On regarde ça en image. La garde, elle est pas ouf. Et surtout, mais mec, il est dernier quoi. C'est pas dingue. Et en plus, le mental après, c'est pas grave. L'important, c'est de participer. Ça fait pas Cédric Dumbé. Maintenant, on va partir sérieusement. Alors, sérieusement, Dumbé en kickboxing, il a du KO power. Il sait mettre un KO avec une frappe avec son anglaise. Et d'ailleurs, selon moi, Cédric Dumbé en kickboxing, c'est son anglaise qui a vraiment fait la différence. Il a des très bons kicks, mais son anglaise, elle était au-dessus de tout le monde. Et c'est ce qui a fait qu'il a été champion du glory multi et qu'il a défendu plusieurs fois. Ici, petit highlight, ce KO sur Grunhardt, c'est absolument splendide. Sur Nabiyev, à partir du clinch. Et ça, c'est très important, évidemment. Quand tu combats contre Cédric Dumbé en MMA, à moins que tu sois également un striker élite, ton objectif, ça va être de l'amener au sol. Et aujourd'hui, plus qu'il y a 20 ans, en MMA, pour amener au sol, il y a une partie qui se passe au clinch. C'est de plus en plus rare de voir des takedowns à l'ouvert, des double leg takedowns à l'ouvert qui finissent directement. En général, il y a une partie au clinch. Et on a vu Cédric Dumbé en kickboxing. Comme on le voit sur Nabiyev, on va se le remettre parce que c'est toujours très plaisant. C'est quelque chose. Son jeu au clinch, il a d'autres KO comme ça. Et j'aime bien cette séquence parce qu'il y a un côté un peu lutte. Et je vais en parler plusieurs fois dans cette vidéo. En lutte, il y a 4 couches de défense. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que j'en ai déjà parlé dans une vidéo. Mais en gros, les 4 lignes de défense, c'est la première, c'est la tête, qu'on ne voit pas trop en MMA à cause des genoux et des uppercuts. Mais en lutte libre, c'est la tête. Deuxième ligne de défense, ce sont les mains. Troisième ligne de défense, ce sont les avant-bras ou les biceps ou les bras pour les underhook. Et dernière ligne de défense, la quatrième, ce sont les hanches. Cédric ici, il y a sur cette première ligne de défense au clinch en kickboxing qui se produit. Il vient mettre sa tête en dessous de celle de son adversaire. Ça permet de lui-même mettre sa tête en position hors de zone de risque. Et un truc qui est très intéressant dans ce clinch, c'est qu'il met une main dans le creux du bras de son adversaire qu'il pourrait utiliser pour tirer, donc pour contrôler la distance vers lui. Et son autre main, elle est devant l'épaule et le biceps de son adversaire pour pousser. Donc c'est lui qui contrôle la distance. Et en fait, le fait que lui puisse contrôler la distance, ça lui permet de gérer vraiment le clinch. Donc là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va pousser avec sa main gauche, on le voit ici. Et puisqu'il a décidé de pousser, sa main droite, elle ne sert plus à rien. Il n'a plus besoin de l'utiliser pour la tirer. Donc il va simplement frapper avec et ça va scorer en knockdown. Je remets en arrière parce que c'est tellement beau. C'est vraiment beau. Alors, chez Cédric, ce qui est le plus marquant dans sa carrière en kickboxing, c'est sa stabilité. Sa stabilité, sa capacité à positionner ses pieds de sorte à ce qu'il puisse attaquer de tous les angles et peu importe comment il est positionné. En boxe anglaise, c'est Mike Tyson qui est extraordinaire pour ça. En MMA, c'est Dustin Poirier. En kickboxing, et donc maintenant, en MMA, Dumbé, vraiment, il a cette capacité à attaquer avec un pied devant, un pied derrière. Ça, c'est le classique. Jab, cross, direct, crochet, etc. Ça passe dans cette posture-là. Mais il est aussi capable, je vais essayer de mettre pause au bon moment, d'attaquer quand ses pieds sont perpendiculaires à son adversaire. Et donc là, c'est les uppercuts et les crochets qui vont sortir. Et il est vraiment dangereux, notamment à cause de ça, à l'échange. Parce qu'en fait, quand tu échanges contre Cédric, toi, tu as toujours besoin de te repositionner. Ça prend un peu de temps et lui, il peut attaquer n'importe quand. Et ça lui permet de gérer les échanges et le timing dans les échanges. Ici, on va le voir. Très beau déplacement pour prendre le lead foot dominance. Ça va lui permettre d'envoyer des frappes. Et ça aussi, cette petite position-là. Il positionne sa tête sur l'arrière de l'épaule de Gadji. Ça le met dans une position safe. Il a vraiment cette compétence dans l'échange de se positionner de sorte à ce qu'il puisse se dire, OK, ici, moi, il ne peut rien m'arriver. Et donc, ça me crée des ouvertures. Et donc là, il vient chercher le crochet au corps. C'est vraiment trop beau. Puis c'est lui qui va avancer. Alors que Gadji, il pense à mon avis, Ah, OK, il y a un reset. Mais non, c'est là qu'il attaque. Il met le timing. Il met le tempo. Et ça, ça va être absolument spectaculaire aussi. Donc là, les deux ratent leur coup. Et Cédric, il n'est vraiment pas dans une posture. Ici, il n'est pas dans une posture d'attaque. On a l'impression qu'il va tomber vers l'arrière. Et en une fraction de seconde, non seulement il va esquiver, regardez le bras gauche de Gadji, non seulement il va esquiver le coup, mais en plus, il va repositionner ses pieds pour pouvoir attaquer. Donc lui, il est en posture d'attaque. Et Gadji, il n'est plus du tout en posture d'attaque. Il gagne complètement l'échange. Et il vient encore mettre la pression derrière pour continuer à attaquer. Et là, de nouveau, ses pieds, ils étaient perpendiculaires à Gadji au moment de la dernière frappe. Regardez ça. Les pieds sont comme ça. On ne nous apprend pas à frapper comme ça. Et pourtant, lui, il le fait. Et ça lui permet de scorer le knockdown. Alors, pour moi, le coup le plus difficile, le contre le plus difficile en striking, c'est le cross-counter. Et Cédric, ici, dans deux séquences, il va le faire en garde ouverte. Donc Gadji est en gaucher. Il va envoyer son direct. Et Cédric va envoyer le cross-counter. Donc c'est esquiver et envoyer son contre pendant l'extension. Et juste avant la rétraction, ça avait un toucher. Donc le timing et la précision, c'est incroyable. Puis de nouveau, ces grosses combinaisons. Hop, il vient mettre la pression. Ah ! Hop ! La deuxième ligne de défense, l'avant-bras. Troisième ligne de défense, pardon, l'avant-bras. Et si on veut vraiment rigoler, il y a même le underhook de l'autre côté. Et là, on pousse. Ok. Et puis là, en garde fermée, droitier contre droitier, ce cross-counter de nouveau, le knockdown. Et la fin, alors ici, beaucoup pourraient critiquer cette phase. Moi, ça m'impressionne. Ici, il se fait bien toucher dans l'échange. En général, quand tu te fais bien toucher, tu fais un reset. Tu te dis, ok, je me mets en mode défensif. En MMA, il y a Max Holloway qui est capable de rester dans un échange. Cédric Noubey aussi. Ici, il vient de se faire toucher. Alors, ses épaules sont perpendiculaires à Gadji. Ses hanches sont perpendiculaires à Gadji. Ses appuis ne sont pas au top pour envoyer une frappe. Et encore une fois, en une fraction de seconde, il va remettre ses appuis. Et ses hanches, plus ses épaules, vont toutes les deux faire à 180 degrés. Là, bam, bam. Toute la puissance qu'il arrive à mettre alors qu'il n'est vraiment pas au plus sûr de venir frapper. C'est incroyable. Ce chaos est juste splendide. Très important. Quand tu analyses Doumbé en kickboxing et maintenant MMA, ce qui a changé, c'est son volume. Son volume a vachement diminué. Ce qui est logique. Donc, il doit être capable d'envoyer des singles attaques. Et ici, je prends une baie de séquence parce que de temps en temps, c'est dans les baies de séquence qu'on voit ce qui se passe. Là, on est vraiment en distance de MMA. Donc, on doit avancer pour pouvoir toucher. Cédric va avancer. Il va simplement envoyer son jab dans l'ouverture. Il va réaliser que Grunhardt, il n'est pas positionné pour réattaquer et il va simplement renvoyer un jab derrière. Gestion du rythme. Il a cette expérience. Et donc, c'est ça que je veux dire avec Cédric Doumbé, c'est qu'il a une expérience ultra extensive en kickboxing et ça se traduira très bien en MMA de par ces images. Et puis, on va voir maintenant ce que ça donne en MMA. Bon, Title Chai ici, il fait un take down ultra réactif dans la précipitation. Mais malgré tout, qu'est-ce qu'on voit ? Première ligne de défense. Pour Cédric Doumbé, son bras. C'est la troisième ligne. Deuxième réflexe, reculer les hanches pour créer la distance et troisième réflexe, ne pas laisser ses jambes disponibles à son adversaire. Hop. Ici, Title Chai essaye d'attraper la jambe. Pas possible. Voilà. Ici, on voit vraiment. Ligne de défense, hanche loin, sprawl. Ensuite, il vient reset. Première ligne de défense. La tête. Et en plus de ça, sortie de clinch, menace du overhand. Un peu plus tard dans le combat, il se reengage un peu dans un jab. Pareil. Title Chai vient chercher la single leg. Reflexe de Cédric, bouger, lever le bras. Ici, il y a un espace pour venir placer sa ligne de défense, son avant-bras et même sa main au biceps. Reflexe d'après, reculer les hanches, reculer les jambes. Hop. on se sort d'une position difficile en lutte et position de tête de nouveau. Première ligne de défense est mise. Ça va être difficile pour Title Chai de l'amener au sol. On vient mettre à la cage et finalement, l'action se sépare. Contre Burillon, il shoot dans les jambes. On va voir directement le réflexe de Cédric Ndoubet. Il vient chercher la troisième ligne de défense, les avant-bras. Burillon passe en dessous. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? Regardez les hanches ici. Bam ! Il va y avoir un gros coup de hanche. La quatrième ligne de défense, le méga-sproll. Ça écrase Burillon au sol. Et là, il y a beaucoup de novices en MMA qui resteraient dans cette position. Cédric Ndoubet pas. Il vient chercher le changement d'angle pour empêcher Burillon de faire une lutte en chaîne. Et en plus de ça, c'est maintenant Ndoubet qui va chercher l'amener au sol avec le body lock et le petit knee tap ici. Il tente. Ça ne fonctionne pas. On est au clinch. Il envoie un coup de genou. Sorti du clinch, un crochet arrière. qui vient toucher. C'est des indicateurs qui montrent que pour moi, Cédric Ndoubet travaille très très bien. Il travaille sérieusement. Il sait ce qu'il doit faire. Il a déjà la logique. Il a déjà la logique et en plus de ça, il arrive à l'appliquer dans des combats. Donc, c'est très très prometteur. Maintenant, on passe en revue Baki. Baki, son objectif, c'est mettre la pression. Une fois qu'il met de la pression, il veut casser la distance. Alors ici, il y aurait une fenêtre de contre pour Cédric pendant que Baki cherche à casser la distance. Une fois que sa fenêtre est passée, là Baki, il est dans son monde. Et franchement, une fois que Baki est dans son monde, c'est très difficile d'en sortir. Il est vraiment capable de garder quelqu'un à la cage et en plus de ça, il s'est vraiment bien amené au sol avec un système de Gréco-Romaine. Donc, le système de Gréco-Romaine, c'est contrôle du haut du corps et soit il va crocheter les jambes. Donc, soit il contrôle le haut du corps, il crochète la jambe pour déséquilibrer et amener au sol. Soit il envoie le haut du corps dans une direction et il fait en sorte que les jambes ne puissent pas suivre pour garder l'équilibre. Ici, il crochète la jambe. On le voit, c'est très très beau. Il vient crocheter la jambe droite de Bobby Palette et ça l'amène au sol. Alors, quand quelqu'un se relève, il ne va pas reset en pied-point. Il va rester collé à la cage, garder la pression et faire ce qu'on appelle un match return. Il va être capable de ramener son adversaire au sol en déant 5 secondes. Et ici, c'est typiquement avec ce que j'expliquais. Il envoie le haut du corps dans le dos de Palette, donc vers son dos et ici, il bloque la jambe de Palette. Pour que Palette puisse défendre cet amné au sol, il devrait pouvoir déplacer ce pied-là par ici pour prendre appui. Mais étant donné que Baki le bloque, l'amné au sol se termine. tout simplement. Il a fait exactement le même contre Sardi. Hop, match return avec la même stratégie. Défensivement, en anglais, c'est très beau. Double jab de Sardi, recule du buste, esquive sur l'extérieur, venir casser la distance. Recule du buste, esquive sur l'extérieur, venir casser la distance. Sardi, il utilise un frame et Baki, il anticipe. Il dit, ok, je vais me diriger vers son dos parce qu'une fois qu'il perd son frame, j'ai son dos. Là, sa tête passe en dessous du frame et hop, il obtient le dos. tout simplement. C'est vraiment très très propre. Ça, c'est de l'expérience. Là, pareil, offensivement, Baki envoie, esquive rapidement, il vient chercher le body lock et même principe, il envoie le haut du corps de Sardi dans une direction et il vient taper le genou pour empêcher. Ici, ce que Sardi veut faire, c'est libérer cette jambe-ci pour la mettre derrière pour garder appui et garder équilibre. Mais puisque Baki fait un genre de knee tap, il tape avec son genou sur le genou de Sardi, sa jambe, elle part plutôt dans cette direction-là et son corps part dans cette direction-là. Ça complète l'amené au sol. Je vais remettre un tout petit peu en arrière pour voir ça. Hop, il bloque et on arrive au sol. Alors, dernière question, évidemment. OK, mais si Cédric met la pression, est-ce que Baki serait comme Title Shy à faire des takedowns télégraphés ? Non, quand il est sous pression, il fait quelques changements de niveau et il est capable de, c'est pas ce qu'il cherche par défaut, mais il est capable de shoot de très loin et de compléter un double leg takedown sans trop de difficultés. Donc voilà, on a vraiment un combat. On n'a pas le combat. Mais si on a le combat, il y a beaucoup de points d'interrogation. Il faut savoir nuancer les propos. Est-ce que Cédric est capable de mettre la pression de garder à distance et à distance de marquer des points sans se faire attraper ? Moi, je pense que oui. Je pense qu'honnêtement, il y a un chemin pour la victoire pour Cédric Doumbé. Est-ce que Baki est capable de mettre la pression, d'éviter les zones de danger de Cédric Doumbé debout de venir coller à la cage et de réussir à amener au sol pour dominer là ? Je pense que oui aussi. Il y a vraiment des chemins pour la victoire pour les deux. Peut-être qu'en jure, on le saura. En tout cas, pour l'instant, il n'y a rien. On attend. En tout cas, ça a été un plaisir d'analyser ces deux très grands combattants et je leur souhaite le meilleur à tous les deux. Merci à tous, c'était Chris Gunnack. Sous-titrage ST' 501